Quand le président dit qu'il n'y a pas de culture française, quand le président, non seulement il ne parle pas de la France, mais quand il parle de la France, il parle de l'hexagone. C'est-à-dire qu'il fait un petit dessin géométrique pour dire que c'est l'hexagone. C'est-à-dire qu'il ne donne plus d'âme à un pays millénaire. Je demande un verre et là je vois le barman qui me semblait aller derrière préparer le verre et qui en réalité se retourne subitement et me dit « Non, non, je ne partage pas du tout vos idées politiques, donc je ne vous servirai pas. » Je n'ai pas l'habitude d'aller faire l'aumône d'un sourire, mais comme elle m'a regardé... Et vous avez remis de la vraguer. Bon, je lui ai fait un sourire. Elle m'en a pris parce qu'elle m'a regardé très froidement et elle a dit « Voyez les enfants, ce monsieur, c'est celui qui nous emmerde tous les matins avec la publicité pour la Matmut. » J'aime le jambon et la saucisse Et le bon vin de chez nous Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice J'aime le jambon et la saucisse J'aime le jambon et la saucisse J'aime le jambon et la saucisse M. Jean-Luc, toujours bien de le retrouver au bar de l'Omerta Bon, Tatiana Qu'est-ce que je bois aujourd'hui ? Ça y est, vous préparez déjà Attention, avec modération C'est promis Une fois de plus, on est dimanche Et c'est le bar de l'Omerta C'est le dernier verre Et à chaque fois, vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver Vous voyez, je sais que vous êtes là On vous dit, vous avez pris un petit verre Vous vous mettez à l'aise, tranquille Et on va recevoir, vous savez quoi ? Quand vous sortez Et puis que vous allez dîner Et puis que vous avez passé un moment, vous allez aller dans un bar Boire comme ça un verre avant de se disperser Et bien là, on est là Et on ne va pas se disperser tout de suite parce qu'on a des gens On est très heureux d'avoir ce que nous allons vous présenter ce soir Alors, à ma gauche, n'y voyez aucune connotation politique, bien sûr Alicia Doré, qui est journaliste, qui est responsable éditoriale au Figaro 20, je précise Et 20, c'est pas V-I-N, c'est 20, V-I-N Et elle a écrit un livre formidable, vraiment formidable Qui s'appelle « À nos ivresses » Et oui, c'est important l'ivresse, vous savez Qu'importe, pourvu qu'on ait l'ivresse Et gardons-la dans ces temps un peu compliqués À sa gauche Là aussi, n'y voyons qu'encore moins de connotations politiques Ivan Rufol J'allais dire, on ne le présente plus Mais c'est un cliché, il est journaliste Il est essayiste, il est écrivain Il fait face à Rufol Tous les dimanches également Sur CNews Et puis il a écrit des choses formidables Et je le disais Ivan Rufol, je l'aime beaucoup Parce qu'il met les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X Et en général, il ne se trompe pas beaucoup de cibles Et enfin, et enfin Et à l'avant-dernier Mais ce n'est pas, les derniers seront les premiers Philippe Chevalier Alors Philippe Chevalier Ce n'est pas un chevalier de la table ronde C'est un chevalier de l'humour Évidemment, vous connaissez tous Le duo Chevalier et L'Aspalaise C'est beaucoup plus connu que Barbès-Rochechoir Autis et Pifre Et Erkman et Chatrier Et voilà Et Philippe Chevalier est avec nous aussi Et il prépare une pièce tout à fait formidable Sherlock Holmes On en reparlera Et enfin, je suis très heureux aussi D'accueillir Florian Philippot Florian Philippot est homme politique Il est président des Patriotes Il a une singulaire habitude ces temps-ci Je vais en parler C'est qu'il a l'habitude Que quand il voit un drapeau européen Il se met à le découper Pourquoi ? Je ne sais pas On va lui demander effectivement Et essayer d'expliquer pourquoi Et puis, il faut aussi que je vous dise C'est qu'il est arrivé quelque chose D'un Florian Philippot C'est qu'il s'est vu refuser Un verre dans un bar Ici, on ne refuse jamais Jamais, jamais Jamais de servir Qui que ce soit Parce que ce n'est pas possible Jamais faire de discrimination De quel or que ce soit Alors voilà, on est là On est heureux Vous savez, il y a Vous pouvez fumer Évidemment, encore une fois Je sais que ça nuit à la santé Mais de temps en temps Puis boire Et puis manger Parce qu'on est Dans un endroit Où on se sent bien Au bar de l'Omerta Et j'aurais commencé Peut-être avec vous Alicia Doré Puisqu'on a des verres de vin On a tous pris des verres de vin rouge Ici Alors Alicia Doré C'est vrai, vous avez écrit un livre Très, très, très Plus que plaisant C'est un livre qui donne envie Effectivement De sourire, de rire Et de regarder Et vous ne faites pas Justement, vous êtes experte En vin Dans un quotidien Connu Mais vous ne faites pas du tout Là-dedans Le palmarès des vins Celui-là est bon Celui-là est pas bon Vous parlez de votre rapport Effectivement Avec le vin Et vous en parlez De manière extrêmement Comment je dirais Euphorique Alors ça vous est venu comment Ça le vin d'ailleurs Le vin m'est venu Plutôt sur le tard Parce qu'en fait Au départ Moi je ne buvais pas du tout D'alcool Jusqu'à mes 28 ans Je dirais Et je suis tombée en amour Avec un Saint-Joseph Un jour Et je me suis dit Que j'allais en faire mon métier Donc c'est venu assez tard Et du coup J'ai commencé le métier Avec une forme d'innocence Qui m'a beaucoup servi Par la suite Parce que j'ai aucune formation Ni en oenologie Ni en sommellerie Ou quoi que ce soit Et donc ça m'a permis De développer un langage Moi je suis plutôt littéraire Donc de développer un langage Par rapport au vin Qui n'était pas du tout étriqué Ou en tout cas Engoncé dans une forme d'expertise De jargon Vous avez aimé Mais c'est intéressant Parce que d'habitude Dans les journaux On prend des gens Qui sont des experts en vin Qui vont faire des classifications Je ne parle même pas Des grands crus Des premiers grands crus Tout ça Non vous vous êtes venu En toute innocence vous Voilà Et je trouve que ça prouve aussi D'un changement d'époque Par rapport à la critique de vin Où on est à la recherche De davantage de simplicité Parce qu'on se rend compte Qu'il y a un désintérêt Peut-être progressif Pour le vin De la part des gens Qui disent Je n'y connais rien Et je pense que le Figaro Ça fait deux ans et demi Que je fais au Figaro vin Rechercher cette forme d'innocence-là Et de spontanéité Par rapport au vin Et en parler davantage Comme d'un univers Que comme d'un produit À proprement parler Voilà aux innocents Les vers pleins Voilà Exactement Yvan Ruffol Quel est votre rapport Voilà aux vins Moi je me laisse très facilement Intimider par les vins compliqués Donc j'aime bien les vins simples J'aime bien les vins souples Enfin les vins de terroir Les vins de Loire par exemple D'accord Je suis Nantais Donc j'ai été élevé Si je puis dire Dans le Muscadet Dans le gros plan Et j'ai même été élevé D'ailleurs à l'époque Il y avait des plans américains Il y a eu le Philoxera Et ils avaient fait venir Des plans américains Et les vins que nous buvions Dans les campagnes nantaises Avaient des numéros C'était le 54-55 Ou le 26 000 C'était des vins très légers Des vins rouges Rosés Un peu pétillants Qui faisaient dans les 10-11 degrés On pouvait en boire beaucoup Et je suis resté un petit peu Sur cette nostalgie-là Des vins très simples Des vins populaires Dans le fond D'accord Alors on va faire un petit tour Comme ça de table Ou de bar Des vins Philippe Moi j'adore le vin J'ai toujours aimé le vin Est-ce que c'est parce que Je suis breton d'origine Parce que les bretons Ne font pas de vin À part à Nantes Où ils font effectivement Du vin blanc Du muscadet Ou du gros plan Moi j'ai été baptisé au vin Et je ne sais pas Si ça m'apportait Vous voulez dire Au moment où vous donnez Des biberons Vous aviez déjà Peut-être pas Mais enfin j'ai bu du vin Très tôt En effet tu faisais ça Avec ses enfants J'ai bu du vin très tôt A tel point d'ailleurs Que pour faire passer Si je puis dire Le vin On donne aux enfants On leur met de l'eau Dans leur vin Ce qui est d'ailleurs Un peu absurde Parce que normalement On met de l'eau dans son vin Quand on grandit Pas quand on est jeune On est impéteux On n'a pas d'eau dans son vin Et j'aime tellement le vin Que j'ai même été Le propriétaire De quelques arpents De vignes à Volnais Parce que je suis très Très Bourgogne Je ne les ai plus malheureusement Parce que j'ai dû les vendre Pour des tas de raisons Dans le détail Desquelles je ne vais pas rentrer Mais c'est vrai Que j'aime beaucoup Tous les vins Et j'aime aussi Les vins simples Alors les vins sophistiqués S'ils sont sophistiqués Tant mieux S'ils sont simples Je les aime aussi Et pour rebondir Sur ce que vous disiez Alicia Je crois qu'il y a des gens Qui se font une montagne De l'épistémologie du vin Comment faut-il faire Il faut tout simplement boire Et c'est à force de boire C'est peut-être pas très correct Ce que je dis Mais il faut boire Et c'est en forgeant Qu'on devient un forgeron Et c'est en buvant Qu'on devient un vrai buveur Et c'est en bûchant Qu'on devient bûcheron Exactement Etc C'est clair Florian Philippot Moi j'aime beaucoup Le vin Je ne vais pas être très original Je suis assez d'accord Avec ce que je viens de dire Je pense qu'il faut sortir De toute Tout complexe Ou toute vision Non élitiste Ou voilà Trop compliqué De l'approche du vin Le vin c'est la France C'est pour ça d'abord Que je suis très attaché Alors que je viens d'une terre Qui est une terre de bière Je viens du nord moi Donc si vous voulez On n'est pas A priori C'est plutôt la bière Alors j'aime bien aussi la bière Mais c'est vrai que D'où du nord vous venez ? À côté de Lille D'accord Dans la métropole lilloise Mais malgré tout Très vite Je me souviens Très petit On fait des escapades Avec mes parents Dans les caves Visiter Connaître Apprendre Soit dans le Bordelais Bourgogne Ailleurs Et j'ai aussi une approche Qui n'est pas une approche Du tout savante du vin Mais simplement partager Pour moi le vin C'est l'amitié C'est la fête C'est sympathique Et ça doit le rester Ça ne se boit pas seul Ça se boit avec des amis Alors là je serais incapable De boire seul d'ailleurs Ouais D'accord Je suis parfaitement incapable De boire la moindre goutte D'alcool D'ailleurs seul Je me rends compte C'est vraiment pour moi Attaché à la convivialité A l'amitié Alors Florian On va passer du vin Au drapeau Parce qu'encore une fois Même cet après-midi Avant qu'on se voit Dans ce bar Dans ce bar D'Omerta Là où nous sommes ensemble Et je fais ravi Que vous soyez là Cela fait quand même Plusieurs fois Que je vous vois Dans les réseaux sociaux Où passent des vidéos Où vous êtes là En train Mais tranquillement De découper Un drapeau européen Alors qu'est-ce que vous avez Contre le drapeau européen En particulier Et contre l'Europe En général Alors On l'a fait aujourd'hui On s'est déchaîné aujourd'hui Enfin ce 9 mai Oui Bon C'est peut-être pas le jour Où ça s'est diffusé Mais enfin Non ce sera pas le jour Où ça s'est diffusé C'est pas grave Cette semaine Il y avait la fête de l'Europe La fête de l'Union Européenne Le 9 mai Et on s'est un peu déchaîné On en a coupé 5 Carrément C'est un record pour l'instant Mais on peut aller plus haut Pourquoi ? Parce qu'en réalité Vous avez suivi tous ces débats Qui visent à rendre obligatoire Ce drapeau Sur les mairies françaises Alors même que le drapeau français N'est pas obligatoire Aujourd'hui Alors le drapeau français N'est pas Attendez Sur les édifices publics Sur les écoles simplement D'ailleurs Le drapeau français Et européen Sont obligatoire depuis quelques années C'est sous Macron Sur les écoles Mais sur le seul endroit Mais les mairies Non les mairies non J'ai découvert ça aussi Je pensais Ah oui je pensais Ah oui Vous voulez dire qu'un maire S'il ne veut pas mettre drapeau du tout Il ne l'en met pas A priori D'accord Bon ceci dit Je pense qu'il y a très peu de mairies en France Il n'y a pas un drapeau français Mais c'est pas Ça n'est pas obligatoire Là pour le coup Je trouve que ça devrait l'être Et ce drapeau européen Bon il y a plein de problèmes D'abord il était Vous savez dans la constitution européenne Vous savez c'est le Ça remonte C'est le dernier référendum En France 2005 2005 Les gens qui ont moins de 36 ans En France Aujourd'hui N'ont jamais voté par référendum En plus il a été bafoué Mais il se trouve que dedans Il y avait le drapeau européen Et ils ont On a dit non On a dit non Et ils sont 55% 55% Ils ont utilisé l'artifice du Parlement Réuni en congrès Trois ans plus tard Et ils ont fait passer Un copier-coller de cette constitution européenne Qui s'appelle le traité de Lisbonne Mais il se trouve que dans le traité de Lisbonne Il y a 99% qui est la même chose Mais il y a 1% de différence Notamment il n'y a pas les symboles Il n'y a pas le drapeau européen Donc vraiment Quand on dit On a rejeté le drapeau européen Ils ne peuvent même pas nous dire Oui mais on l'a fait passer ensuite Par le Parlement Ça n'est même pas vrai Donc on a vraiment rejeté ce symbole Deux Moi je trouve que D'abord il ne représente rien Évidemment Il n'est pas attaché à un peuple Il n'est pas attaché à une histoire Il n'est pas attaché à une nation Il n'y a pas de peuple européen pour vous Ça n'existe pas Il n'y a pas de peuple européen Bien sûr que non 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 il n'y en a pas Et aujourd'hui il incarne quelque chose Qui me paraît moi de plus en plus Dur, violent contre les peuples L'Union européenne Pour en venir au fond de l'affaire Pour moi c'est quelque chose Qui est un vrai problème Parce qu'on voit bien que De plus en plus ça nous impose un destin Et qu'on a l'impression Qu'on ne peut absolument pas Se débattre Choisir Débattre Essayer de trouver une solution Pour sortir du chemin Dans lequel on nous enferme Et c'est un vrai problème C'est un vrai problème démocratique C'est un vrai problème de souveraineté C'est un vrai problème De choix de notre destin En tout domaine Je crois que les français Ils ne réalisent pas d'ailleurs A quel point l'Union européenne Décide de nos vies Et donc évidemment Qu'est-ce qui représente le mieux ça ? Le drapeau Le drapeau Ce sont des symboles Les symboles c'est très important Les symboles en politique Et dans la vie des nations Et je crois que les macronistes le savent Il y a une force et une puissance du symbole C'est pour ça qu'ils veulent le rendre obligatoire Ils savent très bien la force du symbole Moi je sais aussi la force du symbole Alors on a choisi de découper On ne veut pas brûler Parce que derrière je crois le feu Brûler des drapeaux Il y a toute une histoire Oui et puis il y a auto-dafé Il y a brûler des livres Il y a des choses qui me déplaisent Et je ne veux pas rentrer là-dedans Donc on a choisi si vous voulez De le découper Voilà pour montrer Qu'on ne le respecte pas Et qu'on veut Qu'on respecte notre drapeau Alors justement Ici on ne voit pas Ce sont des vins français Que l'on voit Mais Ivar Uffol Alors est-ce que vous êtes aussi Dressé Sur vos ergots Sur l'Europe Ou contre l'Europe Sur l'Europe Non Moi je me considère Comme étant européen De culture De civilisation Donc naturellement Je me réclamerai De cette Europe culturelle Mais je ne me réclame pas En effet Et là je comprends tout à fait Ce que veut dire Florian Philippot Je ne me réclame pas De cette union européenne Qu'on veut nous imposer Par la force Ça a été dit Ça a été refusé Par les français En 2005 Donc on voit qu'il y a Une sorte de violence De mépris De la part en tout cas Du parti présidentiel De vouloir absolument imposer À quelque chose Que refusent les peuples Et c'est ça Cela reflète vraiment Le mépris Dans lequel La Macronie tient Une partie des gens Qui ne se reconnaissent pas Encore une fois Dans cette souveraineté là En plus il y a une contradiction À vouloir mettre Le drapeau européen À côté du drapeau français Sur les mairies C'est que vous Fauriez conjuguer Une souveraineté européenne Avec le drapeau européen Et une souveraineté nationale Avec le drapeau français Donc il y a une incongruité À vouloir faire cohabiter Deux souverainetés Qui s'annulent Parce que s'il y a Une souveraineté nationale Elle ne peut pas être Européenne Et lycée de Versailles Donc je pense que Moi je vois ça encore Et puis franchement Il y a suffisamment De problèmes urgents À résoudre Plutôt que d'avoir À remettre encore une fois Une sorte de thème De discorde Entre les français À vouloir imposer Ce drapeau Qui est un drapeau contestable En tout cas Dans ce qui représente Enfin voilà Dans ce qui représente Comme humiliation des peuples Vous savez Moi j'écoute beaucoup Les réflexions De ceux Des citoyens Qui viennent Des pays de l'Est Des pays d'Europe centrale Maintenant Et qui parfois Font la convergence Entre ce qu'ils ont connu De l'Union soviétique Avec le despotisme De l'Union soviétique Et ce qu'ils connaissent De l'Union européenne Avec ce même mépris Alors naturellement Il n'y a pas de concentration Il n'y a pas de goulag Pardon Il n'y a pas tout cela Mais il y a quand même Cette violence faite au peuple Juste un mot Il y a Vladimir Bukowski Vous savez Le célèbre dissident Ex-soviétique bien sûr Qui c'est l'eau Lui carrément Il a fait une vidéo Qui a été très 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 vue Où il compare L'Union européenne Et l'URSS Non pas sur le côté goulag Et compagnie En disant Moi j'ai vécu votre futur Oui c'est ça Donc je le connais C'est ça Et moi j'écoute attentivement Ce que disent en effet Les polonais Oui oui L'URSS Alors Philippe Chevalier Là on va vers des politiques Mais vous avez Alors parce que je sais En général Les artistes Les comédiens Ce n'est pas une question De s'engager Mais ils ne veulent pas parler de ça Ce n'est pas votre cas je crois Je vous en pensez Je suis tout à fait d'accord Avec Yvan Youfol Je me sens bien sûr Européen Mais c'est vrai Que je conteste complètement Cette technocratie européenne Qui nous enquiquine Effectivement Plus souvent qu'à son tour Et puis pour moi Cette Europe Telle qu'elle est définie là C'est d'ailleurs L'Europe de Jean Qu'avait voulu Jean Monnet Robert Schumann Robert Schumann C'est à dire Que c'est une Europe Qui se fait Ce n'est pas l'Europe des patries C'est l'Europe Qui écrase justement Les nations Et moi je crois Que pour aimer les autres Il faut s'aimer soi-même Et je pense qu'on se On est un peu Comment dire Dissous Dans cette Europe On est un petit peu Enfin En plus il y a un paradoxe Sur l'Europe Bon il se trouve que là Je ne suis pas spécialiste De politique Enfin j'observe Non mais Vous êtes citoyen Oui Si on avait par exemple Une Europe fédérale Une vraie Europe fédérale Telle qu'elle a été voulue Par beaucoup de gens Par Giscard le Premier Par Mitterrand Etc Quelle serait la langue S'il fallait qu'on donne une langue Oui Le paradoxe C'est que ce serait l'anglais Elle l'est déjà d'ailleurs Ben oui Donc c'est C'est complètement paradoxal C'est-à-dire que les anglais Qui sont plus malins que nous Sont sortis de l'Europe Alors peut-être qu'ils ont payé Un prix à court terme Certes lourd Mais les anglais Ils sont Enfin les britanniques Sont des gens Qui restent britanniques On l'a vu d'ailleurs Lors du couronnement De Charles III On a vu cette transcendance Qu'on ne voit pas Évidemment Dans une allée Dans l'avenue Des Champs-Elysées Qui est vide Alors que Charles III Il était tout près De son peuple Il était à 30 mètres De son peuple La foule de Londres Par rapport à la foule de Paris Ah oui C'est pas tout à fait La même chose Ça je trouve que c'est significatif De cette perdition De cette dissolution Des peuples Dans l'Europe Enfin c'est un élément Et donc de ce point de vue là Effectivement Je ne suis pas européiste Alors Alice Alicia Mais d'ailleurs c'est bien Parce que Alicia Doré Ça fait Alice Doré Donc vous avez changé de nom Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez Est-ce que c'est d'abord Un sujet qui vous Qui vous interpelle Qui vous intéresse Moi c'est un sujet Qui m'interpelle Parce que bien évidemment Ça revient très souvent Dans les conversations Que je peux avoir Avec mes confrères journalistes En revanche Si je dois revenir Vraiment sur le thème du vin Je trouve qu'il y a Ceci de particulier Avec le vin C'est que c'est vraiment Resté une sorte De refuge culturel français Ah oui Comment ça ? Je pense que Barth L'avait très bien décrit En décrivant Dans les médias De Roland Barth Voilà De Roland Barth Son fameux texte Sur le lait et le vin Où il décrit le vin Comme une espèce De refuge De tous les paradoxes C'est-à-dire qu'à la fois Il désaltère Il réchauffe Et qu'il était érigé Comme une sorte de totem De la société française Et je trouve que c'est encore le cas Et à l'échelle plus large Puisqu'on parlait de l'Europe Je trouve que Enfin j'en parle Dans le chapitre Sur le voyage C'est que je trouve Que l'ivresse A ceci d'universel Qu'elle arrive A planir aussi Enfin à A rendre possible Des débats Entre des gens Qui ne se seraient Absolument pas rencontrés A faire communiquer Des gens Entre eux Et c'est pour ça Que moi je me place Davantage sur ce plan-là Que sur le plan Purement polémique Parce que je pense Que je n'aurais pas Les moyens de politique Non mais ça C'est très vrai D'ailleurs il y a Que vous voyez Les émissions de télévision Malheureusement Les 90% Des émissions de télévision Il n'y a ni Ni cigare Ni cigarette Ni vin On voit tout de suite Quand même Qu'il y a une espèce De Allez On va dans le dur Et dans la fureur Ou dans le Alors que s'il y a un verre Oui bien sûr C'est pas tout à fait La même chose Alors après Si on va très loin Après ça finit par une bagarre Mais ça c'est encore autre chose C'est vrai C'est vrai Mais le vin français Par rapport Honnêtement Le vin français Aujourd'hui Sans faire De chauvinisme Exacerbé Il est quand même Très supérieur Aux autres vins européens Ou pas ? Alors pas forcément Parce qu'il y a De grands vignobles en Europe Notamment en Italie En Espagne En Allemagne En Autriche Je pense qu'il y a Une forme de patriotisme En France Qui fait qu'on regarde Exclusivement le vignoble français Et on voit Qu'il est dirigé en modèle Partout à travers le monde C'est à dire que Même des pays Qui ont un terroir Absolument singulier Vont essayer de reproduire Un vignoble bourguignon Un vignoble bordelais Et on le voit très bien Aux Etats-Unis C'est à dire que En Oregon par exemple Beaucoup de domaines Vont essayer de reproduire Le terroir bourguignon Ou en tout cas Les vins bourguignons Et en Californie Davantage les vins bordelais Et on le voit aussi en Asie Là où se crée des vignobles On voit qu'il y a Une forme de mimétisme Par rapport au vignoble français Et une sorte de vénération Pour le vignoble français Et je pense que C'est cette influence là Qui fait aussi L'aura du vignoble français Aujourd'hui Mais je pense que Effectivement Il y a de très très grands vins En Europe Qu'on ignore encore Et peut-être Plus pour l'instant Justement Je suis très très heureux De vous avoir tout Parce que C'est pas mal aussi De parler de la France Et des spécificités françaises Enfin un prof Une institutrice etc On a l'impression que Partout à tous les niveaux Je m'en vous parlez De rapports européens À côté de rapports français On a l'impression Que certains veulent Vraiment diluer tout ça Et au fond Si on avait à dire Sans faire encore une fois D'auto-satisfaction Par exemple Moi je suis frappé Que personne ne parle Et on a vu S'il y a un autre bergerac Par exemple du panache Et c'est vrai que C'est une qualité En tout cas française C'est pas que les autres N'en ont pas Mais on sait très bien C'est le dernier mot De Cyrano de Bergerac Et qu'est-ce qui fait Qu'on ne n'enseigne plus On ne transmet plus Ou très peu À tout niveau d'ailleurs Que ce soit dans les médias Que ce soit La singularité d'être français Disons ça Je crois même Qu'on va plus loin C'est-à-dire qu'on a Enseigné la honte D'être français À ce point Ah oui Ah oui La difficulté en France Par exemple D'avoir On parlait du drapeau D'avoir le drapeau national Mettez un drapeau national À votre maison À votre appartement Ou prenez-le Je ne sais pas En dehors De la finale De la coupe du monde Là ça reste autorisé Mais sinon À part ça Alors que ça se fait Dans des tas de pays Mais à l'Amérique Il n'y a pas une maison Dans le Texas Ou à la Coupe du Nord Bien sûr Mais vous allez en Standinavie C'est pareil Vous allez en Angleterre C'est pareil Et même Vous traversez la frontière En Moselle En Allemagne Vous avez beaucoup plus De drapeau allemand Côté allemand Que le drapeau français Côté Moselle Et en réalité On va vous regarder Comme ça Voir on va vous dire Facho Ce qui est délirant Si vous voulez Et ça C'est quelque chose Qui a été mis Dans la tête des gens Et moi J'en veux beaucoup À nos élites Entre guillemets Politiques Et pas que Qui au fil des années Et des décennies Ont minimisé En permanence Il a fallu Que la France Soit toujours Minimisée Alors ça a commencé Pour moi sous Giscard Quand il dit La France Ce n'est que 1% De la population mondiale C'est une puissance moyenne Puis Mitterrand Qui dit L'Europe est mon avenir La France est ma patrie Ce qui s'entend Comme l'Europe est mon avenir La France est mon passé Et puis la suite Jusqu'à Jusqu'à Macron Qui ne parle jamais de France Je lis Vraiment Je suis attentif à cela Je lis les déclarations Et les discours de Macron Le mot France N'est même pas prononcé C'est Europe On s'entend quand même Quand même Extrêmement rarement Et c'est vraiment Un remplacement total De la France Dans son vocabulaire Dans son expression Par l'Europe La souveraineté européenne En européen Dit-il toujours Et c'est vrai Qu'à l'école Ça a suivi C'est-à-dire que Le roman national Est vu comme Quelque chose d'archaïque Honteux Alors qu'on ne va pas Apprendre aux gamins En primaire L'histoire universitaire Dans sa complexité On va apprendre d'abord De manière chronologique Ça me paraît logique C'est même dans le mot Les grandes périodes Les grandes aires Historiques Et quitte à romancer Un peu bien sûr Évidemment Qu'on romance un petit peu Mais c'est normal Et on affinera Les grands personnages On affinera au collège Encore plus au lycée Et puis dans les études supérieures Et puis les gens affineront eux-mêmes Par leur culture générale Leur lecture Tout cela Mais non Ça il ne faut pas Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Il a fallu déconstruire Le mot à la mode Tout cela Et puis De la même manière Un peu On le voit À la télévision Moi ce qui m'avait frappé C'était la manière Dont les dernières années Avant sa mort malheureusement Jean-Pierre Pernault Avait été diabolisé C'était presque vichiste Alors que Oui parce qu'il parlait du terroir Parce qu'il parlait du terroir Des régions Des vins probablement Beaucoup Dans son trésor Qui faisait un carton d'audience Les gens l'aimaient beaucoup Ils l'aiment toujours Ils l'ont gardé je crois en mémoire Et il était vraiment mal Je trouvais mal considéré Mal traité Par toute cette intelligentsia Parisienne souvent Qui a du mal avec ça Donc voilà Alors moi je pense qu'on peut pas Et je rejoins beaucoup Ce que j'ai entendu Vous avez dit tout à l'heure Pour aimer les autres Il faut s'aimer soi-même Moi je pense qu'on peut pas On peut pas vivre dans un pays Qui en permanence S'auto-flagelle Je parle même pas de La repentance sur les sujets Historiques De colonisation etc Qui est maintenant Un sport national Je crois que d'abord Qu'en faisant ça On n'est pas respecté On n'est pas respecté dans le monde Parce qu'un peuple Qui ne se respecte pas lui-même N'est pas respecté On a envie de vous écraser Et deux Comment faire pour qu'un pays Une nouvelle génération Une nation Se projette dans l'avenir Si il n'y a pas ce sentiment Quand même Qu'on peut être fier de quelque chose Qu'on peut vouloir revendiquer quelque chose Et c'est pas rien d'être français C'est beau quand même d'être français Je dis pas que c'est parfait Je dis pas qu'on a une histoire parfaite Mais je dis que c'est beau On a fait des choses On a créé des choses On a construit des choses On a un beau pays On s'en est bien occupé Et on a des très grands personnages historiques Des héros Et je crois qu'il faut l'enseigner Tout cela Et ça veut pas dire Que si j'ai conscience de ça Ça veut pas dire Que je détesterais Les allemands Les italiens Les américains Les russes Enfin si les russes On a le droit de les détester Ça c'est bien vu Mais tous les autres peuples du monde Non Au contraire Moi je pense qu'on sera d'autant plus ouverts A aller chercher ce qu'il y a de beau ailleurs Que si on est conscient de ce qu'il y a de beau chez nous Alors chez nous Vous savez nous on n'a aucun problème Des sticky que ce soit Si vous voulez de la vodka Je dis en passant Il n'y a pas de problème On en a aussi Je disais ça Je sais Il y a une phobie qui est autorisée aujourd'hui Philippe Chevalier En fait Mais on a l'impression aussi Alors Mais que Je suis assez frappé Moi on va tous voir des films Des pièces de théâtre Etc Et souvent effectivement Sans du tout Encore une fois Parce qu'on n'a pas joué Les cocardiers patriotes C'est pas le problème Le problème c'est Que On a l'impression que Personne ne prend à bras le corps ça Même dans les Je veux dire Même dans les Il y avait des Je veux dire Si je regarde par exemple C'est tellement français Pour ne pas parler de vous messieurs Mais quand on voit Quand on voit Pierre Desproges Quand on voit Coluche C'est totalement français ça Oui bien sûr C'est typiquement Desproges Et puis tous les autres Et Et Qu'est-ce qui fait aujourd'hui Que On a l'impression que c'est un peu évacué tout ça Alors déjà pour Continuer Je vais essayer de répondre à votre question Non mais Bien sûr Par exemple On ne parle plus aujourd'hui des régions On emploie ce mot Complètement Imbécile Que sont les territoires C'est-à-dire le président se déplace dans les territoires Alors On dit tiens Mais il va loin Non non il va dans le Béry Il va dans le territoire du Béry C'est complètement Alors on ne dit pas terroir On ne dit pas rien On ne dit territoire Territoire Oui c'est vrai Alors ce qui est C'est-à-dire qu'il y a ce mot Cette étiquette Nauséabonde De Franchouillard D'ailleurs il faut savoir gré D'ailleurs il faut savoir gré à M. Roussel Le secrétaire général du PC D'avoir dit qu'il aimait le fromage, le vin rouge et la viande Alucine D'ailleurs vous avez vu comment il s'est fait Mais il s'est fait Détruire C'est vrai qu'on a peur effectivement parfois de se faire taxer de cocardier etc. alors que ça n'a rien à voir Et c'est vrai que ces valeurs du bien-vivre et de la détente etc. C'est la convivialité avec du pain, du fromage et du vin rouge Bon c'est... Alors c'est pas le seul argument effectivement Pour défendre la France C'est un peu réducteur Mais on peut quand même en parler sans rougir et sans se nourrir dans les magasins véganes On a le droit d'être véganes mais on a le droit aussi de ne pas être véganes Il semble que effectivement si on aime ça, on est cocardier On a les pieds, on est comme le coq avec le pied dans le purin Non mais ce qui est extraordinaire c'est vrai il faut se dire Parce que regardez avant, c'est dire ça c'était quelque chose de bon Je veux bien qu'on évite, qu'on me dise il ne faut pas rouler sous la table Voir un petit coup c'est agréable Bon c'est vrai qu'il ne faut pas rouler sous la table Mais ce qui est étonnant c'est que c'est devenu dans le politiquement, éthiquement correct On ne bouge pas, c'est-à-dire c'est attention Si vous buvez, d'ailleurs Alicia je vous en a parlé Une femme qui parle du vin quand même c'est grave quand même C'est vrai en général c'était réservé à l'agent masculine Je veux dire qui parle, qui en parle etc Et là je ne sais pas, on va en reparler Mais Yvan, revenons à cette histoire dont parlaient effectivement Philippe Et dont parlaient Florian Philippot C'est quoi ? Il y a un masochisme, il y a, on a parlé de repentance Mais qu'est-ce qu'il y a cette espèce de Tu vois, Laurence et Rémair avec Emma Zipline On se fouette, c'est les bourgeois de Calais, il faut se fouetter C'est ma faute, c'est ma gré très grande faute Une sorte de virus, moi ce qui me désespère c'est cette perte de mémoire Ce grand trou de mémoire qui a été constitué par la volonté des déconstructeurs D'avoir à éraser toute une partie de notre passé Afin de construire l'homme nouveau, c'est un petit peu ça Mais dans du passé faisons table rase C'est du passé faisons table rase Et donc il y a une sorte d'Alzheimer très généralisé aujourd'hui dans la société Où on ne sait plus d'où l'on vient On ne sait même plus à la limite comment on s'appelle Puisque maintenant les gens s'appellent par leur prénom Je ne sais pas si vous avez remarqué On a oublié même les noms de famille et les filiations Il est rare maintenant quand vous écoutez Quand vous demandez à des familles Quel était l'ancêtre, le grand-père ou l'arrière-grand-père Ils ne le savent déjà plus Donc il y a quand même eu ce grand moment De grande lassitude sur le passé Sur la mémoire Sur la mémoire Pour moi c'est une sacralisation de la mémoire Je ne vis que dans la mémoire Je suis arrivé à une époque, je suis né en 1952 Où il y avait dans cette fracture entre le monde paysan que j'ai connu Et puis le monde industriel qui est arrivé Et je vis encore dans cette chance que j'ai pu avoir par exemple De connaître la France rurale telle qu'elle n'avait pas beaucoup changé depuis le 18e siècle Non mais c'est vrai, c'est pas un homme déconstruit Et donc je m'accroche J'essaie d'être moderne aussi Mais je m'accroche quand même à toutes ces racines du passé A toutes ces traditions A toute langue régionale Nous sommes bretons tous les deux Et quand j'étais jeune j'avais appris le breton Tellement je voulais, dans la méthode d'assimile Et tellement je voulais m'accrocher à des racines Qui ne sont pas tout à fait les miennes Je suis à moitié breton Donc je suis très attaché à tout ce qui pourrait donner de la sève à une civilisation Or par une subversion qui a été expliquée par vous-même Par de la haine de soi Par ce qu'a dit Mitterrand Le nationalisme c'est la guerre par exemple Ça a dégoûté d'être même patriote Alors que ce n'est pas le nationalisme qui est la guerre aujourd'hui On voit bien que la guerre elle est dans le multiculturalisme Elle est dans ces affrontements de communautés Elle est dans ces communautés qui sont installées Dans un pays qui est devenu un pays amnésique Et c'est cette amnésie là qui me désespère Et l'école naturellement y participe en premier chef Et le président aussi Quand le président dit qu'il n'y a pas de culture française Quand le président non seulement il ne parle pas de la France Mais quand il parle de la France il parle de l'hexagone C'est-à-dire qu'il fait un petit dessin géométrique pour dire c'est l'hexagone C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il ne donne plus d'âme Il ne donne plus d'âme à un pays millénaire Et ceci me révolte profondément Mais je crois que, alors ceci dit Je ne veux pas paraître trop pessimiste Parce que j'ai l'impression que ce que je dis là Beaucoup de gens le ressentent, sinon le disent Et qu'il y a, il me semble-t-il, une sorte de retour Quand même, malgré tout Aux sources, de retour à des territoires De retour à des territoires, pardon Ce n'est pas le territoire tel que vous l'entendez Mais enfin de retour en tout cas A des localités, à des enracinements Voilà, des enracinements Je déteste l'homme déraciné Oui Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Philippe Et sur ce côté un peu paradoxal qu'on vit aujourd'hui Par rapport au côté cocardier Qu'on a tendance à critiquer, etc. On voit quand même que les gens Enfin en tout cas les politiques Qui ne consomment pas d'alcool Ont tendance à attirer davantage de méfiance Et peut-être qu'il y a un retour Alors peut-être aseptisé À des choses du passé Entre guillemets Parce qu'on le voit Emmanuel Macron a été élu Personnalité de l'année De la Revue des Vins de France Il y a deux ans Il y a quand même, je pense Une volonté de la politique aujourd'hui De se réapproprier Peut-être de façon beaucoup plus Oui, beaucoup plus aseptisée Comme je le disais qu'auparavant Mais des symboles comme le vin par exemple Oui, c'est-à-dire que ce n'est plus Quelque chose qu'il faut éviter à tout prix Non, non, non Et qui a dit L'homme qui ne boit pas a des choses à cacher Je ne sais plus qui a dit ça Oui, oui, oui Mais sur le vin, c'est extraordinaire Parce que la littérature française Sur le vin était incroyable Je vous en parlais un peu dans votre livre Mais c'est vrai Je ne sais plus si c'est Fouché ou Talleyrand Il était en train de déguster Il dit attention Il dit un vin Un vin on le prend On le hume On en parle Et ensuite on le boit C'est assez joli Oui, il y a un rituel Rituel Mais dites-moi vous, Alicia, juste un mot Vous n'êtes pas On ne vous a pas dit quand même Une femme qui parle du vin Parce que vous buvez du matin au soir Vous, soyons clair Alors du matin au soir Je crache jusqu'à une certaine heure de la journée Pour être Ah oui, c'est vrai Vous êtes cracheuse professionnelle Cracheuse professionnelle Ça c'est terrible d'ailleurs C'est un supplice Ah oui, oui Quand on fait des dégustations Dans des caves illustres Au moins ça m'est arrivé Effectivement, c'est très dur Être obligé de cracher C'est un crève-cœur Eh oui, mais obligé Moi je ne crache rien Ah oui Il ne cache rien Il ne crache rien, Philippe Mais c'est vrai Est-ce que vous avez quand même Entendu une jeune femme comme ça Oui, je pense que Déjà, dès l'introduction J'annonce un petit peu la couleur C'est-à-dire que je dis Que j'ai énormément lu Énormément d'anthologies De livresses qui ont pu être écrites Il y a des choses admirables Qui ont été écrites sur l'ivresse Et je me suis retrouvée à un moment Face à une sorte de vide Sur le thème de l'ivresse Sur le thème de la consommation d'alcool Où j'étais justement soit dans le passé Alors auprès d'auteurs admirables Mais je n'aurais jamais pu faire mieux qu'eux Et aujourd'hui Ce que je retrouve dans les écrits C'est des choses extrêmement académiques Qui sont liées au médical Et qui décrivent l'ivresse Comme une zone grise De l'alcoolisme Ou en tout cas Une sorte de préliminaire à l'effondrement Et je me suis dit Qu'on pouvait donner une vision De l'ivresse Qui était plus lumineuse Et en tout cas Qui était quelque chose Qu'on expérimentait tous De façon extrêmement différente Et j'ai été étonnée De ce grand silence Autour du sujet Alors parfois on dit Que si l'idée n'a jamais été Mise sur le tapis C'est que c'est pas forcément Une bonne idée Donc je me suis posée C'est une bonne idée J'en témoigne J'ai lu votre livre Merci Mais justement Du point de vue de cela Je voudrais juste Vous lire quelque chose De magnifique De quelqu'un Que vous aimez tous Et là ça va un peu loin Mais c'est un des aspects De la boisson Et c'est un auteur Que vous aimez tous Et qui s'appelle Boris Vian Je bois Systématiquement Pour oublier Les amis de ma femme Je bois Systématiquement Pour oublier Tous mes emmerdements Je bois N'importe quel jaja Pourvu qu'il est C'est 12 degrés 5 Je bois La pireux des vinasses C'est dégueulasse Mais ça fait passer le temps La vie est-elle Tellement marrante La vie est-elle Tellement vivante Je pose ces deux questions La vie vaut-elle D'être vécu L'amour vaut-il Qu'on soit cocu Je pose ces deux questions Auxquelles Personne Ne répond Et je bois Et je bois Systématiquement Pour oublier Le prochain jour Du terme Je bois Systématiquement Pour oublier Que je n'ai plus 20 ans Je bois Dès que j'ai des loisirs Pour être saoul Pour ne plus voir ma gueule Je bois Sans y prendre plaisir Pour pas me dire Qu'il faudrait en finir Et je bois Dès que j'ai des loisirs Pour être saoul Pour ne plus voir ma gueule Je bois Sans y prendre plaisir Pour pas me dire Qu'il faudrait en finir Ça c'est Le dark side Le dark net De la boisson C'est Boris Vian Bravo C'est une très jolie Très jolie chanson C'est très drôle Parce que cette chanson Elle pourrait très bien Être chantée Elle pourrait très bien Venir de Léo Ferré Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est marrant Parce qu'il a fait Un seul disque Boris Vian Enfin il a fait 10 chansons Lui Il a fait des tas de chansons Pour beaucoup de monde Mais il a chanté Un seul Enfin il a chanté 10 chansons Et c'est formidable Alors ça c'est l'autre côté C'est là où on bascule Bien sûr C'est l'autre côté C'est la bascule Mais je voudrais aussi Peut-être Qu'on parle un peu De De ce qui se passe Au-delà Des jours d'Europe Et des jours de France Etc Au fond On est dans une espèce On voit très très bien Tous Chacun d'entre nous Dans Quoi ce qu'il fait On est J'ai l'impression Et je voudrais avoir Vos sentiments là-dessus Vous savez c'est Gramsci Qui disait Le grand Philosophe Antonio Gramsci Qui disait Que quand le jeune N'est pas encore né Et que le vieux N'est pas encore mort On est dans la crise On a l'impression Qu'on est dans un instant De bascule A tout point de vue Je veux dire que Vous voyez Par exemple Tel tableau Qui est affiché Au musée d'art moderne De Tokyo Telle Telle manifestation On a l'impression Que justement On parlait de l'identité De la France Etc Mais au-delà de ça Qu'est-ce qui fait Qu'on a l'impression Que les gens ne savent plus Où ils habitent Enfin les gens Je généralise Il ne faut jamais généraliser Mais quand même Qu'est-ce qui fait ça Qu'on a une espèce De perte de repère Mais général Ça va au-delà Même de l'assentiment D'être français ou pas Il y a une perte De repère Vraiment très forte Qu'on sent Et puis en même temps Il y a les casseroles Il y a le fait Que des tas de gens Sont dans la rue Une partie Il y a le fait Que voilà Je voudrais avoir Votre sentiment C'est une espèce De malaise dans la civilisation Comme disait Un certain Sigmund C'est une vaste question Oui oui Non mais on est là Pour voir Et puis parlez-vous Mais je suis d'accord Parce que Moi j'ai sorti Un livre le lend dernier Qui s'appelle La grande bascule Donc c'est un peu Ce que vous décrivez C'est un truc Que je ressens D'ailleurs Emmanuel Macron A parlé il y a quelques mois Dans une intervention aussi De la grande bascule Mais je pense qu'on la voit Dans le même sens J'imagine Alors C'est une crise A mon avis On est dans une crise Très profonde Beaucoup de repères Se sont complètement effondrés Et où en réalité Moi j'ai le sentiment Qu'on a même aujourd'hui Une crise qui va Jusqu'à ce que l'humain Se sente déshumanisé De plus en plus Je trouve La gestion du Covid La pandémie A montré De manière éclatante ça C'est-à-dire qu'on a Géré de manière Complètement pathologique Une maladie On aurait dû gérer ça On va pas refaire ici Le Covid Mais on aurait dû Prendre soin des malades Mettre les médecins Généralistes En première ligne Que les médecins traitants Traitent Bien sûr Et écoutez Ceux qui savent Ce qu'on fait Normalement Traditionnellement Dans une société Qui fonctionne Qui n'est pas pathologique Et on a pris ça Et c'était assez mondial En tout cas occidental Mais pas que On a pris ça De manière Forcément Délirante A chaque fois C'est-à-dire qu'il a fallu Inventer des règles Qui devenaient de plus en plus Absurdes Et comme elles ne fonctionnaient pas On les rendait de plus en plus Absurdes Au lieu de les régler On a fini par Fermer les stands Chaussettes et librairies Des supermarchés Demander aux gens De ne prendre leur café Qu'assis et pas debout Et de faire des couvre-feux De montrer son QR code Quand on rentrait Dans un restaurant Ou une salle de sport Ce qui au bout d'un moment Devenait délirant Mais on allait de plus en plus loin Dans le délire Et on a vu là A ce moment-là Deux mondes Il y a ceux qui ont suivi Et qui ne se posaient Strictement aucune question Et qui aujourd'hui Pour beaucoup d'entre eux Aujourd'hui Sont dans une souffrance Et on a vu des gens Qui au contraire Se sont dit Des gosses Et on a vu des gens Qui se sont dit Il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas Pas du tout Mais ça va même Au-delà du Covid C'est-à-dire qu'on est rentré Dans une espèce de monde Où l'humain Non seulement le français Ne se sent plus français Mais même l'humain Sent qu'il est attaqué Dans son humanité Regardez le 8 mai La manière dont Macron A géré ce 8 mai C'était complètement dystopique Moi cette une de libération La photo est géniale On voit un écran géant Avec la tête géante de Macron Qui parle à rien Et qui salue Et qui salue Il y a deux photos Où il salue dans la voiture Rien Les vitrines Mais il est entouré quand même Un peu de l'ancien monde La garde républicaine Vous voyez Mais d'un autre côté On était dans la dystopie On était dans le nouveau monde C'est-à-dire le pouvoir Qui se gère par lui-même On n'a plus besoin du peuple On n'a plus besoin du peuple Il fait en haut Je pense que C'était sous contrainte Ce qu'a fait Macron D'ailleurs il avait un gilet pare-balles Il était sous contrainte Parce qu'il ne voulait pas Les casserole-lades Parce qu'il y avait Peut-être des menaces Des huées Des sifflées J'en sais rien Probablement Mais en même temps Je pense que c'est pas simplement ça Je pense que c'est aussi montrer Regardez ce que c'est que le nouveau monde On n'a plus besoin de vous On fait entre nous Et on met l'humain Le peuple Complètement de côté Voir contre vous Et ça C'est quelque chose Qu'on ressent de plus en plus Alors c'est Le numérique Qui apparaît partout Et l'humain Qui disparaît Des guichets Le transhumain C'est l'intelligence artificielle Dont on sent Les potentialités Et les menaces immédiatement Et même les plus grands spécialistes De l'intelligence artificielle Sont plutôt en ce moment En train de dire Il y a des menaces Ils veulent d'un moratoire Y compris Elon Musk C'est tout ça Je trouve qu'il y a une grande cohérence Dans cette D'ailleurs je voudrais dire A vous A vous qui êtes avec nous Je voudrais vous rappeler Quand même Ce que l'immortel Jean Castex Qui nous manque beaucoup Moi Jean Castex En responsabilité Ah franchement Et je voudrais rappeler Quand même L'immortel Lui il a fait La démonstration La plus formidable Monde du Covid C'est formidable Je vais vous montrer Par exemple C'est pour ça Que je vous ai tous fait asseoir Si je suis comme ça Je risque vraiment le Covid C'est à dire que le virus Passe à plus d'un mètre de 5 ans Donc on s'est là Et quand vous vous asseyez C'est bon Vous n'avez aucun risque Le virus Vous ne risquez rien Or cette chose Je dis Castex Mais il y en a beaucoup d'autres Était prononcée à la télévision A des millions de problèmes Personne ne hurlait de rire Je veux dire On était là C'est à dire que Moi je me dis quand même Je me dis franchement Que si à un moment donné C'est le management par la peur Ça c'est gouverner Par le chaos Et par la peur On aurait dit aux français Écoutez la seule manière Que vous avez De ne pas mourir du Covid C'est de marcher à cloche-pied Avec une plume Ou je pense Et bien vous aurez eu La moitié des gens Qui l'aurait marcher À cloche-pied Évidemment C'est le gouvernement Par la peur Et par le chaos Et ça Franchement un jour Là Philippe Là il faudrait faire Il y a des pièces Qui vont Des sketchs Des pièces Sur le Covid Vous ne croyez pas ? Effectivement Pendant cette période de Covid Moi j'étais Parce que je ne travaille plus Avec l'Aspalès Puisque l'Aspalès A décidé De partir de son côté Ce qui est tout à fait Légitime Peut-être qu'il en avait ras-le-bol Ça s'est passé quand ? Ça s'est passé il y a 7 ans Et on a travaillé ensemble 36 ans 36 ans Et c'est vrai que moi j'étais un peu démuni Parce que j'avais des tas d'idées Qu'on aurait pu mettre À profit Parce que c'était un festival Il y a d'ailleurs Je salue ici au passage Un garçon qui s'appelle Christophe à l'évêque Qui a fait un sketch Très très drôle Qui est passé sur Youtube Qui a fait je crois Un million de vues Où il parodie finalement Il donne des chiffres Et cette accumulation de chiffres Est absolument grotesque Et c'est formidable Son sketch d'à l'évêque Il faut pas le voir Si tu peux me permettre Il y a aussi Laurent Firod Le réalisateur Oui absolument Qu'on a reçu ici à Auerpard Vous avez reçu je crois Et qui a fait deux films Un petit bout de pub Ah oui Le monde d'après un Et le monde d'après deux Formidable Qui est notamment sur ces délires Covidistes et à queue Et qui est drôle Enfin qui a appris ça par l'humour Il y a deux choses Vous y avez fait allusion Florian C'est la révolution technologique Pour répondre à votre question C'est internet Et Philippe Solers vient de mourir Et Philippe Solers avait dit Je me rappelle Il y a une vingtaine d'années Il avait dit Internet c'est la pléthore Et qu'est-ce que c'est la pléthore Ça va être finalement Une accumulation de communication De communication Qui va faire que Finalement ne se parle plus Et il y a aussi ce très beau livre De Bernanos La France contre les robots Magnifique La France contre les robots Décrit en 46 ou 47 Complètement ce qui se passe Aujourd'hui Et sauf que C'est vrai que L'histoire de Quelqu'un disait justement La biologie est en train La biologie est en train de remplacer Et c'est vrai que Pas pour reparler Alicia C'est à dire au fond Et je ne sais pas Pour revenir au vin Pour parler C'est à dire que Au fond Tout se passe comme si On voulait éviter Qu'on se rencontre En fait c'est ça C'est à dire que Allez fait tu télétravail Et moi je n'ai rien Vive la technologie Je ne suis pas du tout Anti-technologie Mais il y a quelque chose Par exemple Est-ce que Moi je voudrais demander Moi j'ai une question A poser à Philippe Je vais aller Une question grave Est-ce que vous pensez Qu'un jour On pouvait attraper Un cancer de l'utérus Oui c'est une question Saugrenue Mais on se demande Maintenant Effectivement Tout est possible Tout est réalisable C'est le jeu de la vie C'est à dire qu'effectivement Avec tout ce qu'on entend Comme il y a des parties De nous-mêmes Qui vont être remplacées Pourquoi pas Oui Si vous m'aviez répondu Non J'aurais dit que Vous étiez transphobe Ah c'est ça C'est là où Vous vouliez revenir Eh oui Je ne suis pas tombé Dans le panneau C'est très bien Vous n'êtes pas tombé Dans le panneau Non mais je suis finot Non mais c'est vrai Il y a de ça C'est vrai Et cette espèce de Alicia Cette espèce de De dilution Heureusement Elle n'est pas Elle n'est pas Achevée Et loin de là Mais est-ce qu'il n'y a pas Cette espèce de On ne sait plus Un peu où on est Alors quand c'est l'ivresse C'est bien Mais sinon Je pense pour revenir Sur le sujet de la crise Que les gens ont réussi Très tôt A trouver des subterfuges Pour continuer à boire ensemble Et on l'a vu Et ça a donné lieu A énormément de parodies Sur internet Etc Sur les gens Qui faisaient des apéros A distance Mais je pense que plus profondément La crise a permis A tout le monde De faire un pas de côté Et de réfléchir A son rapport à l'alcool En tout cas Soit en l'augmentant Pour certains Pour combler Une forme De En tout cas pour compenser Une forme d'angoisse Soit d'autres Se sont dit Bon je vais Arrêter Mais ce que je trouve Assez intéressant C'est que finalement L'ivresse En tout cas légère Permet Et c'était d'autant plus intéressant A ce moment là Où on était prisonnier chez nous De se rendre compte Qu'on était surtout prisonnier de soi Et qu'on ne pouvait pas S'échapper de soi Et je trouve que Le rapport à l'alcool Qu'ont eu beaucoup de gens Pendant le confinement A eu ceci d'intéressant C'est qu'elle n'était pas Dans une espèce de fuite en avant Qu'on peut avoir Dans nos interactions sociales Au quotidien Et que c'était quelque chose De beaucoup plus intime Et de beaucoup plus C'est ce que j'ai ressenti En tout cas dans les retours Que moi j'ai eu sur le livre Sur le livre Et au moment du Covid C'est vrai que Oui je pense que Ça a cristallisé énormément de choses Dans le rapport des gens à la vie Parce qu'il y en a Qui se sont mis à faire De la spéculation Sur les vins en ligne Il y en a qui ont vidé leur cave Il y en a qui ont complètement Arrêté de boire Et je trouve que c'est extrêmement parlant Sur la personnalité profonde de chacun Yvan, pendant le confinement Vous étiez où ? Pendant le confinement Moi je travaillais J'ai été de ceux qui ont Le confinement je l'ai Subis naturellement Par la force des choses Mais j'ai été de ceux D'abord qui n'ont pas voulu Se faire vacciner Parce que je doutais du vaccin Et qui ont refusé Quoi qu'il arrive D'avoir à me soumettre Au pass vaccinal non plus C'est à dire que J'ai trouvé Qu'on vous avait fait Alors une sortie Sans passe vaccinal J'ai été privé de bistrots De restaurants De cinéma Pendant tous les mois Qu'a duré Cette tyrannie sanitaire là Sauf que j'ai rencontré Et j'ai tout de même vu Qu'il y avait un petit réseau Pour ceux qui étaient Récalcitrants comme moi De restaurateurs Qui venaient Qui fenaient J'imagine que Florian Philippot A dû les connaître aussi On avait peut-être les mêmes De restaurants Qui me disaient Vous êtes les bienvenus Parce que nous étions Alors des résistants Entre guillemets Mais enfin On ne prenait pas Les mêmes risques Que ces résistants En fait c'était la prohibition Non mais d'ailleurs Ces restaurants là Il faut les valoriser aujourd'hui Oui il faudrait les valoriser Aujourd'hui En tout cas je suis content Donc ce ne soit pas trompé Parce qu'on aurait eu L'air d'imbécile Dans le fond Si on avait voulu résister Pour quelque chose Qui se serait avéré exact Mais Et je regrette beaucoup Que l'autocritique Ne soit pas faite De la part du pouvoir Que d'avoir Balancé des fake news Dont tous vaccinés Tous protégés Etc Et vous vous rendez compte Qu'aujourd'hui Les médias qui ont cautionné Ceci Continuent pour une certain D'entre eux A dire que ceux Qui considèrent Que les vaccins N'ont pas donné Les résultats escomptés C'est les faits Continuent à être eux-mêmes Des complotistes Ou des négationnistes Mais vous connaissez Un pouvoir qui s'autocritique Non 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 Mais ça m'amuse Ça m'amuse de voir Je me suis trompé Ça m'amuse de voir Cet enfermement là Et pour répondre A votre question précédente Je pense que Nous vivons très franchement C'est l'analyse Que j'en fais depuis longtemps Une période révolutionnaire Je crois que c'est vraiment Un vieux monde qui s'effondre C'est le vieux monde Des idéologies C'est précisément Le vieux monde Des idées Toutes faites Des idées fausses Et nous sommes maintenant Bouleversés par ce que j'ai appelé La révolution du réel C'est-à-dire qu'aujourd'hui Ce sont les faits Qui gagnent Qui gagnent la partie Les faits sur par exemple L'inefficacité des vaccins L'inefficacité du pass sanitaire L'inefficacité du confinement Ceci est quasiment établi Et documenté Mais plus généralement Sur l'effondrement De toutes les idéologies Sur l'éducation Sur la cohésion nationale Sur l'économie Enfin tout ce que vous voulez Et je pense que C'est cette révolution du réel Qui est aujourd'hui Qui d'abord force Le pouvoir effectivement A ce qui dit Vouloir aller à la rencontre Du peuple Force le pouvoir Au contraire A cette politique du non-contact Il poursuit sa politique Hygiéniste Dans la politique elle-même A ne pas vouloir rencontrer les gens Mais c'est que C'est là où J'ai une divergence avec vous Je pense que cette Cette politique du vide Est une politique Qui amène précisément Qui va précipiter une chute Du moins en tout cas Je l'espère C'est-à-dire que ce vide-là Il n'attend qu'une chose Que d'être repris Par toute cette société Majoritaire Cette société en colère Cette société de la France moyenne Qui fait 60% De l'électorat Et qui n'attend qu'une chose C'est de reprendre sa place Dans la démocratie Et donc je ne sais pas Comment ça va se terminer Mais je crois que Cet autoritarisme Cette politique de la peur Qui conduit un pouvoir affaibli A se maintenir Quoi qu'il en coûte En dépit du rejet du peuple Ce n'est pas un pouvoir Qui va tenir très longtemps Alors je ne sais pas Alors ça c'est tout le problème Et je voudrais qu'on en discute Est-ce qu'effectivement Ce pouvoir Ne peut pas se dire Oui mais écoutez Au contraire Ça marche très bien Comme ça On va continuer Après tout Oui d'accord Il y a des casses-relades Enfin c'est pas ça Qui gêne la bonne marche du pays Il y a quelques grèves Et quelques manifestations Mais ça s'arrête là Il n'y a pas de blocage Généralisé Donc écoutez On peut continuer Parce que c'est un agenda S'il y a un agenda Sans jouer du coup Au complotisme Etc Est-ce qu'il ne peut pas se dire Auprès de tout Ben écoute Ça marche bien comme ça On verra jusqu'où ça peut aller Moi je pense Qu'on n'est pas arrivé au bout D'abord Ce serait quoi D'abord il ne faut pas Qu'on se borne Dans notre réflexion Sur le mot complotisme Il faut Non non Il faut qu'on arrête Avec tout ça Parce que Les anticomplotistes Aujourd'hui Ce sont les pires complotistes Qui existent Ce sont les comploteurs Ils sont complètement Targaux Enfin c'est devenu Une secte absolue Et donc Il ne faut pas en avoir peur Il ne faut pas être intimidé Par ces gens là Qui sont d'ailleurs En conflit d'intérêt Tous Qui sont tous payés par l'Etat Ou des médias D'Etat Ou Non alors Comment ça peut s'arrêter Comme le fond Marianne Moi je pense que Effectivement Je pense Avec Ivan Je suis d'accord Sur le fond La finalité Ça n'est pas tenable C'est même plus humain Donc ça n'est pas durable Ça ne pourra pas durer Je pense fondamentalement Je suis optimiste à la fin Je pense que ça ne pourra pas durer Je pense que le réel Fera son grand retour Et les réalités seront là Et qu'elles gagneront Maintenant je pense Que ce n'est pas forcément Tout à fait demain Je pense qu'on va encore aller On va aller encore Un peu plus loin Dans la folie Parce qu'il y a encore Bien trop de gens Qui Il y a certes Des gens qui se réveillent Il y a des gens qui Mais il y a beaucoup de gens Malgré tout Qui N'ont pas encore perçu La gravité de la chose Et qui sont par exemple Encore persuadés Qu'un gouvernement Forcément Et parce que c'est une idée Qu'on nous inculque Et c'est bien normal Depuis qu'on est tout petit Qu'un gouvernement Est forcément En la recherche du bien commun Pas forcément Il y a des périodes Où c'est probablement le cas Il y a des périodes Où ça n'est pas le cas Moi je pense que l'agenda De Macron Et de ces gens là N'est pas un agenda De recherche De l'intérêt national Du bien-être des français Je pense qu'ils ont D'autres objectifs Et qui ne sont pas ceux-là Et ça Et le temps De le comprendre C'est parfois violent Parce que ça va Contre toutes ces croyances Les plus profondes Et au départ Vous en voulez aux messagers Vous en voulez pas au gouvernement Vous en voulez à celui Qui vous annonce La mauvaise nouvelle Nous on a fait Beaucoup de manifs Pour prévenir les gens Très très tôt Sur le confinement, le pass Oui vous faisiez chaque samedi Depuis deux ans Depuis 20 ans Donc on a commencé très tôt Et au départ On avait beaucoup d'hostilité Parce qu'on allait Contre une croyance établie Forcément si Véran S'immise la santé Si les autorités de santé Si des grands médecins La télé vous disent Que c'est bon Excusez-moi Je vais croire que c'est bon Et si vous vous dites Que c'est mauvais Vous me mettez En situation de stress Et d'insécurité Même psychologique Et ça je crois Qu'on n'en est pas Totalement sorti Il ne faut pas être trop Idéaliste là-dessus Mais Alors moi je crois Qu'il n'y a qu'une seule chose A faire Je ne connais pas du tout Le chemin que ça prendra Je ne sais pas la durée Je ne connais pas l'agenda Je n'en sais rien Je sais juste Qu'il faut tous les jours Dans sa vie Par ses exemples déjà personnels Résister au maximum Voilà Ne pas se compromettre Je suis effectivement moi aussi De ceux qui ne sont jamais Qui n'ont jamais Utilisé le pass Jamais De chez jamais J'en parle à ceux qui l'ont fait Parce que parfois La vie est impossible Ou difficile Mais moi J'ai refusé Le principe même Et même je vais vous dire On m'aurait dit Le pass sanitaire est efficace Ce qui n'était pas le cas Mais même On m'aurait dit C'est efficace La fin ne justifie pas les moyens Je ne l'aurais pas accepté Parce que je ne peux pas accepter Qu'un principe mauvais Devienne une politique publique Quand bien même Il amènerait à des choses Qui fonctionnent Mais en plus Ce n'était pas le cas Non mais en plus On testait par là Et vous Philippe Vous avez cédé au pass ou pas ? Ah oui j'étais obligé Moi aussi j'ai cédé au pass Malgré tout Il fallait que j'aille sur scène Il fallait que je me déplace Parce que j'étais en tournée À ce moment là Donc je l'ai accepté Pas de bonne grâce Mais je l'ai fait Et ce que vous disiez Florian C'est l'histoire du roi nu C'est-à-dire Celui qui dit Le roi est nu Effectivement il prend des risques C'est sûr C'est la vieille Celui qui dit la vérité Il doit être exécuté Oui ça c'est ce que disait Guy Béard Oui Effectivement J'ai fait ce que Non pas ce que je croyais devoir faire Mais ce que j'étais obligé de faire Et oui parce que sinon Mais tout le monde C'est ça Non mais la chose très 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 forte Dans cette histoire A été de dire Au fond C'est ça qui était le paradoxe Il se disait vous êtes libre De vous vacciner ou pas Mais si vous ne vous vaccinez Enfin si vous ne vous vaccinez pas S'il y a le pass Attendez C'est le cash sexe Bah oui c'est ça Du vaccin obligatoire Alors c'est vrai que là Le pire c'était l'impossibilité de débattre C'est surtout ça aussi Qui a été le grand révélateur De cette période Il a été incapable d'entendre Ceux des scientifiques Des médecins Des témoins Qui disaient Qu'on perdait la tête Et qu'on en faisait 100 fois trop Ceux-là ont été immédiatement relégués Il n'y a pas eu de débat Le débat était interdit Et maintenant le débat est interdit Sur beaucoup d'autres choses Je ne veux pas parler de la guerre Non plus entre l'Ukraine et la Russie Mais là aussi le débat est interdit Et le débat est interdit surtout C'est-à-dire qu'il y a une vérité officielle Le parti a toujours raison Et on est vraiment dans une oligarchie Qui s'accroche au pouvoir Et c'est pour ça que cela me fait dire Qu'elle donne trop de signes de faiblesse Cette oligarchie-là Pour penser qu'elle va encore durer trop longtemps Parce que ça devient absolument Pour moi ça devient absolument insupportable Je trouve que j'étouffe de plus en plus Dans ce pays Qui devient un pays liberticide Alors certes on peut parler chez vous Mais d'abord on ne peut pas parler partout De la même manière Vous en savez quelque chose vous-même Parce que dès que vous parlez trop librement Vous avez des chiens de garde Qui vous aboient dessus Et donc on est souvent On est beaucoup Oui mais les chiens aboient La caravane passe mon cher Yvan Oui oui bien sûr Mais enfin Non mais c'est vrai que ce n'est pas évident Ça devient la sorte Mais ce qui est intéressant justement Vous parlez tous de la généralisation Ce qui est intéressant dans cette histoire C'est qu'au fond On parle des dictatures L'Anastasie, Berlin Est et compagnie Évidemment on ne va pas comparer Et la Corée du Nord Et ceci et cela Mais ce qui est intéressant C'est qu'au fond Qu'est-ce qui fait quand ça bascule Que le camp du bien Dit moi je sais mieux que vous Ce qui est bon pour vous Parce que c'est ça la morale C'est-à-dire que vous dites Ok qu'est-ce que vous en savez Nous on sait Nous on est les sachants Nous on est les experts Nous on sait ce qu'on a à dire Et si vous n'êtes pas d'accord Vous êtes ou des ignares Ou des charlatans Alors il faut savoir quand même Par exemple moi j'ai J'ai consulté en ce moment Pour revenir à cette histoire du Covid Sept amis médecins J'en avais sept Mais Comme les sept nains Il y en a cinq Qui complètement Enfin remplis de convictions Et je pense Ils étaient peu Suspects D'intelligence Avec Qui m'ont dit Mais oui évidemment Il faut se vacciner C'est une évidence Enfin voyons Ça tombe sous le sens Moi médecin Moi sachant Je te dis Il faut que tu te fasses vacciner Et il y en avait Sur les deux autres Il y en avait C'est peut-être sujet à caution S'il soit d'ARN Donc qu'est-ce que vous faites Dans ces cas-là Vous avez la chance D'avoir sept personnes Bien sûr Et vous suivez La majorité Qui vous disent Alors maintenant Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui J'en sais rien Mais ils resteraient peut-être Dans leur position Sur leur position Non mais c'est clair Mais je pense qu'il faut Quand même Enfin je ne veux pas dire Qu'en matière de médecine Il faut s'en remettre A son intuition Parce que ça peut amener A des choses normatives Non quand même pas Je ne dis pas ça Je dis simplement En termes de citoyens Sur cette affaire de vaccination Il faut regarder Un tout petit peu L'historique Quand vous avez La norme Qui est normalement Le développement d'un vaccin Qui prend entre 8 et 10 ans Et que vous avez Cette fois-ci Le vaccin Qui sort au bout de 8 mois Ça doit forcément Alerter Il doit y avoir Une petite lumière Qui s'allume quelque part Déjà là Il y a quelque chose Qui est très inédit Très anormal Et ensuite Les moyens Qu'on y met En termes de communication De propagande Et d'agressivité D'agressivité Moi on aurait débattu De manière normale De cette affaire Ça m'aurait moins stressé À la limite J'aurais pu en fêter Le fait qu'il y ait Une espèce d'hystérie Et quand le camp d'en face Affiche une énorme agressivité Voir une coercition C'est qu'il y a Un manque d'arguments Et ça aussi Ça doit allumer Une deuxième lumière Si vous voulez Après chacun fait ce qu'il veut Et a fait ce qu'il voulait Mais enfin Je pense qu'il fallait quand même Être capable De s'en remettre Un tout petit peu À cette intuition là Qui me semble être Quand même vitale L'intuition est quand même Aussi faite Pour que les gens Aient des réflexes de survie Parfois Voilà Donc c'est dans cette Dans cette optique là Bon pour le reste Le minivert aujourd'hui Le ministère de la vérité Qui s'applique aussi À l'Ukraine en ce moment Et à l'Europe On ne peut pas On ne peut pas débattre non plus En réalité vraiment De l'euro L'Union Pense On n'a plus le droit De quatre médias différents Une chaîne info Je ne sais pas si on peut les citer Un journal gratuit Libération Qui fait son truc Et j'en avais quatre Le même jour Sur des tweets Et en fait Des tweets certes débat On peut être d'accord Ou pas d'accord avec moi Ça ça s'appelle normalement Le débat et la démocratie Bien sûr Mais c'était pour me dire Non 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 La source à chaque fois Pour rectifier les faits C'était une source gouvernementale Et ça c'est gênant Parce que je ne savais pas Que jusqu'ici les journalistes Étaient là simplement Pour prendre comme seule source Le gouvernement Qui forcément Ne dira pas toujours La même chose que moi Même souvent On ne dira pas la même chose Mais le gouvernement A la vérité Suprême A la vérité Et puis il faut reprendre Les fact-checkings Sur les années Il faut faire le bilan Ça c'est intéressant C'est très intéressant Parce qu'on prend des compte Nombre de fake news De fausses infos Que eux-mêmes ont diffusées Mais ils ont vraiment Cette fonction de chien de garde Sans donner leurs liens Et leurs conflits d'intérêts Parce qu'ils en ont beaucoup Et l'affaire du fonds Marianne Est intéressante Parce qu'elle a fait un peu Exploser toute cette affaire Oui Le fameux fonds Marianne Je rappelle Qui a été créé Après l'assassinat De Samuel Paty Pour combattre le séparatisme Et on a vu Que ça a été distribué Mais Et là c'est pas nouveau Au copain Au coquin Enfin en tout cas Un certain nombre d'entre eux Certains copains Se sont même constitués En association Pour pouvoir bénéficier De la faim Voilà Il y a le PNF Qui nous dira Peut-être tout ça Et le fonds Marianne A mon avis C'est epsilon Dans l'écosystème Oui c'est pas grand chose C'est quelques millions Par rapport à la corruption Mais ça vous voyez Ces fact-shakers Ont pris une importance Démesurée Depuis très peu de temps Oui Mais en fait Je me demande Si ça ne concerne pas Vraiment un petit milieu Là aussi Très sincèrement Mais André Ce petit milieu C'est également Le petit milieu Du camp du bien Vous parliez du camp du bien En vous demandant Pourquoi le camp du bien A une telle importance C'est l'importance D'un petit milieu Ce camp du bien là Dans sa périphérie Il est dans quelques arrondissements De Paris Mais il ne représente pas Il ne représente pas la France C'est le camp C'est le camp des élites Pour Oui mais il est clair Mais il faut Avec plein de guillemets Mais il faut des élites Il faut des élites Mais voilà Ce ne sont pas les mêmes Il ne faut pas des élites Ce n'est pas du tout le problème Mais enfin ce camp du bien là En tout cas C'est un camp du bien Qui pense faux Et c'est un camp du bien Qui n'est pas compris Et c'est pour cela Que je suis assez optimiste Dans le fond Sur la réaction à venir Je pense que ce camp du bien là D'abord il est vu Comme une agression permanente Par beaucoup de français Qui par pragmatisme Vivent des choses Qui sont différentes De ce qu'on leur dit Qu'ils vivent Il est quand même ahurissant De voir que par exemple Sur le grand remplacement On peut discuter de la formule Mais enfin On voit bien qu'il y a des gens Qui quittent des territoires Parce qu'ils ne peuvent plus vivre Sous une culture Qui est une culture nouvelle Donc ça s'appelle bien Un remplacement Et de pouvoir De dire qu'à chaque fois Dès qu'on parle de remplacement Ou de grand remplacement Ou de substitution de population Par exemple On est taxé de complotistes Ou de je ne sais quoi Ça c'est le camp du bien C'est le discours du camp du bien Qui est un discours Qui cherche à annihiler Toute discussion Mais qui encore une fois Est rejeté par une partie Que j'espère majoritaire De la France C'est pour ça qu'il faut Toujours se rappeler De la phrase immortelle De Courteline Passer pour un idiot Aux yeux d'un imbécile Est une volupté De fin gourmet Bien sûr Et donc je ne vais pas oublier Je me la récite souvent Je sais Alors moi je voudrais Vous proposer Alicia A tout le monde Parce que regardez Il y a de la charcuterie Du vin Oui du coup Non je sais On n'est pas du tout Dans la norme Mais voilà Parce qu'en France On boit du vin Et on mange de la charcuterie Et du fromage Imaginez vous Non je sais Qu'on est très politiquement Incorrect là-dedans Et qu'on brave Et qu'on est des résistants Et ça sera dans des caves Et je voudrais qu'on écoute Et je voudrais vraiment Que vous vous serviez Jean-Luc Candiotti Qui va nous interpréter Jean-Luc Vas-y Play it again Sam Ce que tu veux Allez-y je vous en prie Un petit clin d'œil Allez un clin d'œil La France Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Pardon Merci Merci Vous chantez ? Je chante Très bien Yeah Bravo Jean-Luc Candiotti Que j'ai rencontré Alors lui C'est vraiment J'ai rencontré au bar Du Georges V Parce que moi j'adore Les bars d'hôtel Parce que c'est vrai C'est un très agréable Et alors moi je voudrais Juste c'est vrai Parce qu'on parlait de bar Quand même Je voudrais que Florian Philippot Nous raconte Petite anecdote Mais ça peut nous arriver A tous Donc il était Dans un bar Florian Et puis vous avez Demandé un verre Enfin voilà Comme tout le monde Et puis qu'est-ce qui vous est arrivé là ? Alors oui Je suis en désaccord total Je ne vous servirai pas Mais je lui ai dit Vous savez monsieur Que c'est totalement illégal Ça s'appelle un refus de vente En plus sur une discrimination politique Ce qui est illégal Et il m'a dit oui oui je sais Et je lui ai dit Mais par principe je vais appeler la police Ce que je ne fais jamais Moi je suis une personne Qui a dû porter plainte dans ma vie Deux ou trois fois au maximum Il faut que ce soit vraiment grave Pour que j'y aille Et je l'ai fait Et ils sont arrivés Ils sont arrivés assez vite Et eux ont pris la chose Assez au sérieux Parce qu'ils étaient Je crois personnellement choqués D'ailleurs par cette affaire Et d'ailleurs les clients du bar Qui n'étaient pourtant pas un quartier C'est un quartier de Paris On pourrait se dire On prit plutôt Faité cause Enfin Ils étaient aussi choqués Je veux dire Et bah oui Beaucoup venaient me voir Et ils n'en revenaient pas Ils étaient assez choqués En plus le patron Qui est arrivé à ce moment là A plutôt mal régi Parce qu'il m'aurait dit Bon bah mon serveur Il a pété un câble Venez je vous offre un verre Mais c'était réglé Il me disait La police rentrée C'est bon C'est pas du tout ce qu'il m'a dit Il m'a dit Non non vous avez mal entendu Vous avez mal compris C'est pour votre bien C'est pour votre sécurité Il vous a dit Je ne vous servirai pas Parce que je ne suis pas en capacité D'assurer votre sécurité dans ce lieu Qu'est-ce que Vous avez des tas de gens Venez pour vous casser la gueule D'abord c'est pas du tout ce qu'il m'a dit Et deux ça n'a aucun sens Si je ne me sentais pas en sécurité Je serais parti Et je me sens très très bien Ne vous inquiétez pas Donc il m'a dit ça Et redit ça Donc j'ai dit Bon écoutez par principe Je suis désolé Mais j'ai laissé une porte Une porte ouverte Je lui ai dit Si le barman Enfin le serveur M'envoie un message Je m'appelle en disant Désolé Je reçois ma plainte immédiatement Voilà Bon c'est pas grand chose Mais c'est en fait quand même grand chose Moi par principe Je trouve que c'est assez grave D'entrer dans ce genre de société Si on n'est pas d'accord On ne sert plus Oui et puis vous savez Moi pendant deux ans Trois ans J'ai tellement lutté Contre cette discrimination suprême Qui a été le pass Et ensuite celle qui a concerné Les suspendus Qui ont même eux perdu leur boulot Parce qu'ils n'ont pas fait le choix De la vaccination C'est une discrimination Si vous voulez Et d'état Et ça m'a tellement choqué Je me suis tellement mobilisé Sur cette affaire là Que je prends le sujet Très au sérieux C'est clair C'est une dérive de la démocratie Oui Ça vous est arrivé Pour d'autres motifs que politiques Enfin non Mais c'est une dérive De la De notre démocratie Je veux dire Oui Telle qu'elle existe aujourd'hui Est-ce que vous Même quand vous étiez Avec Laspalès Enfin l'époque Chevalier Laspalès Est-ce que vous êtes arrivé Pour d'autres motifs Que politiques Aussi d'avoir Ou des altercations Ou des différents Non parce qu'on a eu On a eu une chance extraordinaire Assez rapidement d'ailleurs C'est d'avoir été populaire Et moi je trouve que pour un artiste Être populaire C'est la vraie noblesse De ce métier D'être aimé du plus grand nombre Alors je ne doute pas Qu'il y ait des gens Qui nous aiment pas Ou qui nous aimaient pas Ou qui nous appréciaient pas Non mais sûr Mais ils avaient le bon goût De ne pas le faire remarquer À part deux ou trois fois Dans la rue Un jour ça m'est arrivé J'avais garé ma voiture Près du champ de Mars Et puis je vois une Ça ne va pas être très politiquement correct Je vois une jolie pépée 35 ans Avec deux petits mioches Absolument charmants Et je n'ai pas l'habitude D'aller faire l'aumône d'un sourire Mais comme elle me regardait Et vous avez remis de la vraguer Bon je lui ai fait un sourire Mal m'en appris Parce qu'elle m'a regardé Très froidement Et elle a dit Elle devait écouter France Inter Et elle a dit Voyez les enfants Ce monsieur C'est celui qui nous emmerde Tous les matins Avec la publicité Pour la Matmut Bon Mais c'est la seule fois Où j'ai eu Un espèce de volet de bois vert En plus d'une personne charmante Enfin en apparence Mais autrement Non non Tous les gens nous ont toujours Témoigné leur affection Leur estime Et puis Enfin Et leur Oui Leur Mais justement Philippe Juste pour parler un peu De ce qui pense C'est une chose merveilleuse Je me rappelle avoir entendu Un jour Adjani Isabelle Adjani Elle débutait Parce qu'elle Elle était passée A la télévision Avec cette pièce de De Molière Où elle jouait L'école des femmes Avec Glier Qui jouait à Arnold Le petit chat est mort Le petit chat est mort Bon Elle était brillantissime Enfin c'est une C'est une surdouée C'est clair Et Et elle dit Alors qu'elle était toute jeune Elle prononce cette phrase Que j'ai prise pour une phrase Un peu démagogique Le plus grand plaisir C'est le public C'est le retour du public Je me dis quand même Elle est gonflée Elle a 18 ans Enfin Qu'est-ce qu'elle comment ? Et bien je me suis rendu compte Que c'était vrai Que la plus belle satisfaction Dans notre métier C'est le retour Sympathique du public Oui c'est clair Donc non Nous n'avons pas eu On ne nous a jamais refusé Et qu'est-ce qui a fait juste La spécificité Enfin vous De ce que vous avez fait Depuis maintenant des décennies Ce côté français Oui Et vous savez où je le perçois ça Oui Chez les gens qui ne sont pas D'origine française Et qui sont complètement intégrés Par exemple je prends souvent le taxi Il n'y a pas beaucoup de taxis D'origine bretonne Et bien tous Tous me disent Monsieur Chevalier Alors d'abord ils me disent Ben où est la spalaise ? Ben il est dans sa chemise Il n'est pas avec moi Et ils me disent Ce qu'on aime chez vous Alors que ce soit Les africains subsahariens Comme on dit Les africains du nord Les gens Les pakistanais Et tout ce qu'on peut imaginer Alors certains européens Je suis tombé le jour sur un hongrois Parce qu'ils trouvent Qu'il y a chez nous Quelque chose de très français Ne serait-ce que dans Dans la façon de parler Et enfin dans le texte Parce que parfois On utilisait des mots un peu désuets Et ça ça les amuse beaucoup Et cette spécificité française Et bien eux ça les touche beaucoup Parce que souvent ce sont des gens Qui veulent justement s'intégrer Qui aiment la France D'où qu'ils viennent Moi j'aime les français D'où qu'ils viennent Mais qui se sentent français Et ces gens là justement Sont très touchés Par notre peut-être spécificité Très hexagonale Pour reprendre un mot macronien Ils se sentent français Oui à travers ce qu'ils écoutent de vous Par exemple Oui parce qu'ils trouvent Qu'on est très français Et ça ça leur plaît Alors peut-être qu'encore une fois Il y en a qui ne nous aiment pas Parce que non Mais ils ont le bon goût De ne pas me le dire Alors qu'on continue à boire Tatiana ce serait bien Parce que je crois Que les verres sont en train De se vider Et je ne vais pas employer Le mot le plus clicheton Tu sais Quel est le plus grand cliché De la Des mots français C'est tu sais Le verre qui est vide Que tu plains Et le verre qui est plein Que tu es vide Qui est vraiment Le cliché Il se me demande Si ce n'est pas un truc Qui vient du Québec Ah bon ? Oui Oui Non mais la plus belle histoire Les histoires de Pochetron Moi il faut quand même Que je raconte Le Pochetron le plus fabuleux Le plus talentueux De la littérature française moderne C'est Antoine Blondin Antoine Blondin Oui bien sûr Qui est fabuleux quoi Et alors Blondin Que j'ai connu D'un dernier de sa vie Je raconte deux histoires Mais c'était Un type extraordinaire Un jour au barbac Il y avait le barbac Qui était rue du Bac Près des Cates Il habitait à côté Ils ont reconstitué Avec Roger Nimi Et compagnie La bataille de Waterloo Les ingrouchis Blucher et compagnie Ils ont cassé tout le bar Est-ce qu'il y avait des fraises ? Ah je ne me souviens pas Je ne me souviens plus Mais je ne sais plus Qui a dit merde Etc Combrotte c'est la gare Mais ce qui est extraordinaire C'est qu'un jour On va le chercher Je me rappelle C'était au Sauvignon Qui est un bar parisien Du 7ème arrondissement L'après de Babylone Et la femme de Blondin Nous a dit Ecoutez venez le chercher Parce que je ne veux pas Le laisser prendre le train tout seul C'est impossible et tout Je me rappelle On va le chercher On va l'amener en voiture Et là il était là Mais il buvait un café C'était 8h du matin Là on buvait le café Donc il n'y a pas un verre Et il sort Et puis il commence Un peu à trembler Enfin Antoine Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que t'as à trembler ? Il est 8h du matin T'as rien bu ? Il a dit C'est pour pas courtoisie C'était incroyable C'est le seul mec Et c'est lui qui a dit À la canine française Mais enfin Antoine Tu dois être à la canine française Et c'est impossible Entre la rue du Bac Et le Quai Conti Il y a trop de bars Donc je n'y serai jamais Et c'est magnifique Alicia Alors parlez-nous un peu De ces différentes Ivresse et rencontres C'est un peu un manuel d'étiquette Des ivresses Vous avez fait ? Oui d'étiquette Sans vouloir professer Quelqu'un Je ne veux pas professer Les bonnes manières C'est-à-dire que Ce que j'essaye de décrire C'est que L'ivresse Est entrelacée En fait à tout un spectre D'émotions Et de De sensations Qui ne sont jamais Les mêmes Moi je dis qu'une bouteille de vin C'est une fois et plus jamais Et c'est ce qui fait Qu'on se sent vivant En buvant du vin C'est qu'on sait très bien Que le lendemain On sera différent Les gens autour de nous Seront différents Etc Et j'arrive même à décliner L'ivresse Selon les couleurs Parce qu'on en parlait Préalablement à l'émission L'ivresse du blanc Ne crée pas Le même effet Que l'ivresse du rouge Et l'ivresse du saké Qui est très singulière Qui est cristalline Et qui est très cotonneuse Très mélancolique Il y a l'ivresse des Vous disiez que Vous ne buviez jamais seul Mais moi je trouve Que certains alcools Appellent la solitude Les spiritueux Par exemple Le whisky Les spiritueux par exemple Je trouve que tous les alcools bruns Ont cette tendance À appel à la contemplation Et à une forme de solitude Mais qui n'est pas vraiment Une solitude Parce que c'est une sorte De dialogue avec soi-même Mais c'est vrai Que c'est ça Qui est très beau Avec l'ivresse C'est que c'est lié À une forme de lâcher prise Et en même temps À une forme de honte Qu'on a tendance à oublier Sur le moment C'est Marguerite Duras Qui dit ça Qui disait Sur le moment Vous ne savez pas Vous êtes bien Et c'est vrai Sur le moment Vous êtes bien Et puis le lendemain Vient le Alors je parle également De la différence Entre la honte masculine Et la honte féminine Qui n'est pas du tout La même Alors quelle différence Justement vous en parlez Quelle est la différence Entre honte masculine Et honte féminine Alors sans vouloir Tomber dans quelque chose De trop manichéen Je dirais que La femme a honte Presque Presque immédiatement De boire De boire Déjà le fait de boire Et qu'elle va être qualifiée Ah dis non Une femme qui boit Déjà le fait de boire On entend depuis notre enfance C'est pas beau Une femme qui boit Donc la femme A déjà intériorisé Cette idée là Et va Nécessairement Composer en fonction De cette honte là C'est à dire qu'elle va Elle va refuser De prendre une place Qu'on ne lui accorde pas Parce que Quand on boit On parle plus fort On rit plus fort On pleure plus rapidement Etc Et donc je pense Que cette place là Qu'un homme Va pouvoir Occuper de façon Peut-être Beaucoup plus délibérée Parce qu'on va trouver Ça amusant Parce que Le même comportement Ne va pas du tout Être interprété De la même façon Chez une femme Et je dirais Que la honte masculine En tout cas Peut-être davantage Dans la littérature Mais va être liée Au lendemain A quelque chose Qui a de tangible C'est à dire Dans certains livres On voit que la honte Vient le lendemain Quand l'homme a commis Un crime Quand il y a eu Vraiment quelque chose De très grave Et j'ai l'impression Que la honte féminine Est peut-être Beaucoup plus Beaucoup plus Sibylline Et beaucoup plus Cruelle Il s'est roulé Sous la table Ou il a insulté Les gens Etc Donc c'est vraiment Une distinction Que je fais Et c'est vrai Que moi On parlait Des critiques Etc Moi je m'attendais Avec ce livre A recevoir A recevoir Énormément De critiques De la part De gens Qui vont pointer Les dangers De l'alcoolisme Etc Que je ne Nie pas Absolument pas C'est sauf Que c'est pas Le propos ici Mais Et étonnamment L'accueil Est plutôt Bienveillant Et en fait Mais parce que Vous vous en parlez De manière très humaine En fait Et ce qui est assez Assez étonnant Quelque chose Voilà A laquelle je ne m'attendais pas C'est le retour De la part De beaucoup de femmes Qui me disent Votre livre m'a soulagée Alors je ne sais pas Forcément de quoi Parce que Mais les a soulagées Peut-être d'un sentiment De culpabilité Ou en tout cas Du fait De 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 se sentir Aujourd'hui L'ivresse est devenue Presque subversive Et on parlait De Blondin Etc Aujourd'hui Blondin Pardon Mais vu comme Un vieux pochetron Oui un pochetron Absolument Il l'était aussi Un petit peu Il l'était absolument Comme Bukowski Comme Bukowski Mais tous ces auteurs Là aujourd'hui Ne font plus recette Ou en tout cas Aujourd'hui L'auteur Ça c'est plus Des médailles A cause de ça A cause de ça Moi j'ai fait Beaucoup d'interviews D'auteurs Aujourd'hui Qui entre guillemets Se sont rangés Notamment Simon Liberati Vous disiez justement Que par exemple Beaucoup d'artistes D'ailleurs Moi je bois plus Je fais très attention Attention Etc Simon Liberati Me disait l'autre jour Il faut savoir jeter le vin Qui ça ? Simon Liberati Oui Me disait Il faut savoir jeter le vin Dans le pot de fleur C'est terrible C'est pire que le crashoir C'est pire que le crashoir Parce que le crashoir On a quand même jouté un peu Parce que vous savez Qui jetait le champagne Dans les pots de fleur C'est des prostituées russes Ah oui Il fallait qu'elles tiennent le coup Il fallait qu'elles tiennent le coup Donc elles jetaient Ava russes Ou autres Oui parce qu'on est toujours Sur cette espèce D'entre deux Simon Liberati Me disait ça Il faut que je donne Des éléments de contexte Il me disait que lui Ne souhaitait plus boire Pour ne plus être dans les états Dans lesquels Ils étaient retrouvés auparavant Qu'il avait mené peut-être A une forme de naufrage Et en même temps C'est très mal vu De ne pas boire C'est-à-dire que Moi je suis souvent Dans cet entre deux C'est-à-dire qu'on attend De moi une forme de modération Et en même temps Si je dis je ne bois pas Ou je C'est vu comme une forme De Bah oui qu'est-ce qu'elle fait Bah oui c'est un peu En gru parce que oui Et puis c'est triste Une femme qui ne boit pas Mais je trouve aussi Non mais c'est même Je méfie Moi c'est une méfiance Mais vraiment C'est ce qu'on disait précédemment Quelqu'un qui ne boit pas du tout Oui oui Je ne veux pas vous Je veux vous abreuver Surtout que nous sommes En fin presque d'émission Et vraiment Je suis très heureux C'est Joseph Kessel Qui lui A été un grand buveur de vodka C'est lui qui m'a initié A la vodka Dans les boîtes russes Je dis que lui Il n'y en a rien à sa vie Lui aussi Et un jour C'était vraiment Il avait fini un livre Et il s'était fait Une peinte d'enfer Dans les cabarets russes Et tout ça Et sur la croisette Il croise un type Il dit Monsieur Kessel Bonjour monsieur Kessel Je suis content Vous vous rappelez de moi On s'est vu hier soir L'autre se rappelait de moi Il avait une espèce de pain Il dit oui Vous m'avez traité de connard Vous m'avez traité De tous les noms Et tout Ah il dit écoutez monsieur Je m'excuse vraiment Si j'ai fait ça Je me assure J'étais complètement saoul Parce que j'ai fini un bouquin Et quand je finis un bouquin Je me laisse aller Et je suis désolé Vraiment désolé Il dit non monsieur Kessel Non c'est pas grave ça Mais je veux savoir Pourquoi vous avez bouffé Mes lunettes Il mangeait les verres Il mangeait les verres Absolument Moi je n'ai pas vu manger les verres Il avait déjà 75 ans Et à 75 ans Je l'ai vu se taper Les verres de vodka Et se briser sur le front Donc c'est pas mal ça aussi Enfin c'est autre chose C'est autre chose Mais c'est autre chose Absolument On est plus dans une époque En tout cas de la part De ceux qui buvaient beaucoup Dans une époque de repentance Et dans un appel A une forme de modération C'est-à-dire que Mais est-ce que c'est pas lié Pardon peut-être Je me trompe A la repentance Dont vous parlez un peu plus tôt Messieurs L'alcool Oui je veux dire Je veux dire le côté de dire Attention attention Modération Attention modération Surtout Je pense que ça c'est plus lié à l'américanisation Oui c'est le modèle anglo-saxon C'est le jeu de l'hégénisme Américanisme Politiquement correct Absolument partout Dans l'alimentation Dans le vin Dans l'alcool Dans le langage Je crois que c'est vraiment Une grosse américanisation de la France La peur de l'excès Oui la peur de l'excès Oui l'excès Ça va même plus loin en fait C'est Il faut J'ai vu récemment même des publications Vous avez peut-être vu Sur l'alcool En disant Le premier verre est un problème Donc qui vous incite tout simplement A arrêter complètement Ah oui d'accord C'est ça Donc on arrive à la prohibition On va passer au deuxième directement Voilà Passons au deuxième directement C'est une bonne philosophie Peut-être y a-t-il une sorte de lutte des classes Dans l'ivresse Je ne sais pas J'aimais cette hypothèse Mais je crois qu'il y a l'ivresse bourgeoise Et peut-être l'ivresse prolétaire Qui me semble peut-être plus enracinée Ah oui c'est intéressant ça Il y a une phrase d'Oscar Wall Qui dit Le travail est le fléau des classes qui boivent J'aime bien cette phrase là Parce qu'elle résume peut-être encore assez bien Dans le fond Ce qui peut se passer dans une partie de la population Qui garde peu de scrupules à boire Peut-être immodérément Pour calmer les difficultés de la vie Parce qu'on peut comprendre ça aussi Mais célébrons tout ça À l'école primaire J'étais à Rennes Je n'étais pas à Nantes J'étais à Rennes Dans mon livre qui s'appelait Leçon de choses Voici pourquoi, voilà comment On disait donc au début des années 60 Qu'un travailleur de force Pouvait et même devait boire au moins Un ou deux litres de vin de rouge par jour Ah oui c'était dans les manuels Mais c'est dans les manuels Comment voulez-vous après que ça ne déteigne pas Oui bien sûr Mais je crois que ça reste encore assez enraciné Dans les comportements de certains Et en tout cas dans la perception C'est exactement ce que vous disiez C'est-à-dire que j'ai pu constater Que l'ivresse dans les classes populaires Quelqu'un qui boit avec excès Dans les classes populaires Elle va être considérée comme un ivrogne Un homme qui boit exactement la même quantité Voire davantage Ça va être un dandy Parce que dans un cas Il boira du vin rouge Et il boira du whisky Et c'est comme si selon sa classe sociale On ne métabolisait pas l'alcool De la même façon C'est assez drôle sur le plan symbolique Qu'en quoi la lutte des classes Elle est toujours là Et j'aimerais qu'on finisse ensemble Et on va chanter quand même une chanson à boire Et j'espère que vous me suivrez Je suis un très piètre chanteur Mais on ne va pas se laisser abattre Chanson que vous connaissez tous Alors vraiment Allez avec moi quoi Boire un petit coup C'est agréable Boire un petit coup C'est doux Mais il ne faut pas rouler sous la table Boire un petit coup C'est agréable Boire un petit coup C'est doux Allons dans les bois Ma mignonnette Allons dans les bois Du roi Du roi Nous y cueillerons La fraîche violette Allons dans les bois Ma mignonnette Allons dans les bois Du roi Et maintenant le politiquement incorrect total J'aime le jambon J'aime le jambon et la saucisse Et le bon vin Et le bon vin de chez nous Et alors là nous passons à un stade Je ne sais pas si on ne va pas être censuré Non Lucien tu n'auras pas ma rose Non Lucien tu n'auras rien Monsieur le curé a défendu la chose Non Lucien tu n'auras pas ma rose Non Lucien tu n'auras rien Vous voyez Sandrine Rousseau On est protégé Bravo Merci beaucoup Vous avez une belle voix Oui oui Vraiment Merci à tous Et merci vraiment pour Voilà Je pense que vous avez passé J'espère en tout cas Un très bon moment Avec Alicia Doré Avec Yvan Riufol Avec Philippe Chevalier Avec Florian Philippot Et vous voyez Tout 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 peut se dire Tout peut se S'exprimer A condition qu'on est dans l'intelligence du coeur Et dans le coeur de l'intelligence Merci Bravo Bravo C'était très sympa Allez à nous André Florian Allez à vous Chin chin Oh oh Ah C'est bon Je connais pas les paroles Ah 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 C'est bon Je connais toi Je connais pas la suite Oui La prochaine fois Je vais ouvrir C'est bon D'ailleurs Ah ouais C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Différencier ce quartier du sud de Beyrouth D'un faubourg arabe traditionnel C'est commerce C'est rangé de grands immeubles Une effervescence populaire Et une vie de café Invitant à la conversation Des scènes de vie lambda Pour un quartier arabe A une différence près L'espace est saturé de photos de Hassan Nasrallah Le leader charismatique du Hezbollah Une iconographie précise mettant en scène le secrétaire général du parti chiite libanais Et ses martyrs tombés en Syrie ou contre Israël en 2006 Parce que nous sommes ici à Daïe Communément appelé le QG du Hezbollah Largement dépeint par les médias occidentaux comme symbole du fondamentalisme islamiste chiite Bras armé de l'Iran Le Hezbollah est aujourd'hui un acteur incontournable de la scène politique libanaise et régionale Pour comprendre les origines du parti de Dieu Il faut remonter au milieu des années 80 Alors que le Liban est en proie au chaos de la guerre civile Israël attaque de nouveau le pays Objectif Éliminer la résistance palestinienne de l'OLP Dirigée par Yasser Arafat Et créer une zone tampon pour protéger le nord de l'Etaïbre L'opération Paix en Galilée est lancée 100 000 soldats de Tsaal envahissent le sud du Liban Pour atteindre Beyrouth le 11 juin 82 Un groupe de combattants clandestins du sud Liban Prend alors les armes pour lutter contre l'occupant israélien Ce sont alors les prémices du mouvement Hezbollah Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !